Apport de la diaspora au développement du Bénin, 25 ans après la Conférence nationale des Béninois de l'extérieur. Car du CBF, c'est le thème autour duquel se sont déroulés les travaux du séminaire organisés ce jeudi 29 décembre 2022 par le Conseil des Béninois de France. Tenu au palais des congrats de Cotonon, cette journée d'échange entre dans le cadre des rencontres qu'entreprend le CBF depuis le 21 décembre dernier. Les travaux déroulés en présence des autorités et des membres de la diaspora ont été un grand cru. Ce n'était pas évident, mais on a réussi. On a réussi parce que c'est quand même trois phases. Et cette phase, l'organisation du séminaire, nous a pris une énergie incroyable. À un moment donné, on pensait qu'on n'y arriverait pas. Si à notre retour en France, nous sommes assaillis massivement par des demandes de nos compatriotes. Cela signifie que les échanges que nous avons eus cet après-midi, avec eux, auront servi à quelque chose. Parce que c'était surtout ça. On reviendra parce que je suis vraiment personnellement très heureux de cette journée. On ne peut pas ne pas revenir. Je ne sais pas sous quelle forme. Je suis trop ambitieux, peut-être, mais on reviendra. L'impact des actions du Conseil des Bénénois de France en faveur du développement Béné remarquable. Fort de ce constat, le gouvernement encourage et rassure de sa disponibilité à accompagner pour la poursuite de la dynamique. Je voudrais vous exhorter à maintenir, à renforcer cette dynamique de contribution à la construction de notre pays au regard de l'impact positif que votre action a sur nos populations. Pour ma part, je ne peux que vous dire que le ministère des Affaires et de la Coopération vous réaffirme sa disponibilité. A continuer à vous soutenir dans vos initiatives qui s'inscrivent dans le cadre des efforts développants de ce pays. Je voudrais saisir cette occasion pour dire à nouveau, pour vous rassurer, pour vous dire que le gouvernement du président Patrice Talon est sensible aux préoccupations de nos compatriotes qui vivent à l'étranger et œuvre élassablement avec les moyens limités qui sont les nôtres pour l'amélioration des services consulaires, en particulier la facilitation des conditions d'établissement des documents de voyage. L'appréciation est la même chez l'autorité municipale de Cotonou qui exhorte également l'association à la poursuite de ses actions. Depuis 25 ans, vous avez accompagné et initié des projets pour plus d'un milliard de francs CFA. Des projets importants en direction des jeunes filles, des filles-mères, des garçons et des femmes. L'autonomisation des jeunes filles et des femmes, la microfinance, l'assainissement, l'environnement, la santé et j'en passe sont autant de domaines dans lesquels vous intervenez. Par vos actions, vous soulagez les souffrances de nos frères et sœurs, compatriotes et parents restés au pays. Ils saluent votre expertise en matière de co-développement et vous exotent à continuer dans ce sens. Les actions du CBF et ses opportunités d'accompagnement ont été présentées. Des témoignages sur l'historique et le fonctionnement des associations de la diaspora ont été aussi faits. Édifier les participants témoignent de l'opportunité de l'initiative du CBF. Les discussions que nous avons eues montrent tout le potentiel qu'il y a au niveau de la diaspora pour aider le pays en tant que 13e région ou département à se révéler comme le pays le souhaite. On a des compétences très importantes au niveau de la diaspora. Vous l'avez constaté à travers les différentes interventions. On a des aînés qui ont participé à la gouvernance de ce pays et qui également ont partagé leur point de vue. Et je pense que ce creuset constitue en fait une université où on peut sortir avec des idées qui vont être mises en terre et puis porter du fruit pour les Béninois. Le CBF est vraiment l'exemple de l'organisation que devraient avoir les Béninois à travers le monde entier. C'est à ce titre que ce qui a été présenté aujourd'hui, c'est 20 ans, 22 ans d'action en direction de nos populations, en direction des femmes mères, en direction des femmes défavorisées dans les communes comme Abanizou, comme Paoul, comme Ouida, comme Porte-Nouveau. Et vous avez entendu le chiffre, c'est près d'un milliard que le CBF a contribué à faire injecter dans les produits de développement du Bénin. On ne peut qu'en être fier et venir encourager ça. Le séminaire de ce 29 décembre 2022 est l'une des activités phares de la quinzaine du Conseil des Béninois de France. Les rencontres de l'association Kantai se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !